Musique Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes plus belles lectures de 2015 C'est une vidéo que je suis vraiment super contente de faire parce que quoi de mieux que vous présenter mes coups de coeur de cette année Je vais vous faire un top 4, j'ai choisi de vous présenter uniquement 4 livres parce que j'ai pas forcément eu de lecture coup de poing, bouleversante Celles qui vous marquent totalement, qui vous font vivre des tonnes d'émotions cette année C'est vrai que généralement je vous en présente 10 et là même 5 j'ai pas réussi et j'ai pas voulu en mettre un de plus pour faire un top 5 Après tout un top 4 c'est très très bien aussi Je pense que c'est surtout dû au fait que j'ai moins lu de livres donc forcément il y a moins eu de possibilités de coup de coeur Mais je crois que je suis en train de devenir de plus en plus difficile avec mes lectures Surtout avec les lectures du genre young adult ou un peu en dessous encore Mais bon voilà bref, ces 4 livres sont quand même de très très bonnes lectures Je vais vous les présenter selon un certain ordre mais je vous avoue que les 2 premiers Vraiment j'ai eu du mal à les départager parce que c'est des livres qui sont totalement différents Je pense que là pour le coup plus éloignés l'un de l'autre on peut pas faire Mais bon finalement je me suis décidée même si sachez que les 2 premières sont vraiment 2 livres de lecture qui m'ont beaucoup 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 plu Je commence tout d'abord avec un livre dont je vous ai jamais parlé sur la chaîne Puisque c'est un livre que j'ai lu très récemment et que très récemment je suis pas très très active Il s'agit de Perseverer de Jean-Louis Etienne publié aux éditions Paulsen Alors ce livre, bon j'étais quasiment sûre qu'il allait me plaire en l'impruntant à la médiathèque Et je n'ai vraiment pas été déçue L'auteur choisit de nous livrer des morceaux de son histoire, c'est une autobiographie Des morceaux qu'il a choisis en fonction de ce thème qu'est la persévérance Puisque il va nous dire que lorsqu'il était jeune Il était pas forcément prédestiné à faire ce qu'il a fait tout au long de sa vie A partir au pôle, à partir au bout du monde Et à vivre ses aventures totalement extraordinaires Mais que à partir du moment où il a voulu faire ça, où c'était son but dans la vie Il s'est vraiment donné les moyens de le réussir Et il va nous expliquer en fait à travers sa propre expérience Comment on doit s'accrocher à nos rêves Et comment lorsqu'on y croit, lorsqu'on persévère On peut y arriver et surtout on n'a pas de regrets derrière C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup touchée Déjà parce que les aventures qu'il vit On peut pas s'empêcher de frissonner, de les vivre avec lui Quand il part au pôle nord et qu'il y va tout seul Et qu'il marche, il marche Jusqu'à arriver enfin au pôle nord lorsqu'il part au pôle sud cette fois-ci Et qu'il traverse tout ce pôle sud en chien de traîneau Avec cinq autres hommes C'est juste extraordinaire et ça vous colle des frissons En plus, voilà, voulant étudier les glaciers Forcément j'ai été particulièrement touchée par ses environnements polaires Particulièrement sensible en fait à ce qu'il pouvait ressentir Et à la magie qu'il nous décrivait Et au-delà de ça, la plume est juste superbe Et met totalement en avant ses aventures Rien que, voilà, rien que pour l'écriture qui est si belle Il fait des descriptions si magiques Qui t'emportent mais vraiment très très loin C'est un livre qui m'a énormément plu Que je vous conseille vraiment parce que Voilà, c'est pas non plus que centré sur ce côté polaire Même si vous aimez pas, enfin vous êtes pas spécialement attiré Voilà, c'est une très très belle leçon de vie Et qui a vraiment su me toucher et me parler En numéro 3, je vais vous parler d'un livre Qui, lorsque je l'empruntais à la médiathèque Jamais je ne pensais qu'il allait finir dans ce top Qu'il allait faire partie de mes meilleures lectures de cette année 2015 Mais c'est ça qui est bien avec les livres C'est quand ils vous étonnent totalement Et vous transportent ailleurs Alors que vous n'y attendiez absolument pas Il s'agit de Comme des images de Clémentine Beauvais Publiée aux éditions Sarbacane Donc ce livre va nous raconter l'histoire de deux sœurs jumelles lycéennes Et une vidéo va être publiée sur Youtube Sur l'une d'entre elles Et cette vidéo va être honteuse Et elle va surtout être envoyée à tout le monde au lycée Donc parents, élèves et prof Et ça va avoir des conséquences assez dramatiques Et pas forcément les conséquences auxquelles on s'attend de prime abord C'est un livre qui a une histoire finalement assez banale Assez commune et assez actuelle Parce que c'est vrai qu'avec ce résumé Je ne pensais pas qu'il allait m'emmener très très loin Pour moi c'était un livre Enfin pas un livre dans la masse Mais un livre qui n'allait pas avoir un message aussi fort finalement Et qui n'allait pas me mettre une telle claque Que ce qu'il m'a fait effectivement Mais à partir de cette histoire finalement très actuelle Et dans laquelle on peut très très bien s'identifier L'auteur a vraiment su Mettre de la justesse, de la vérité dans son livre J'avais vraiment l'impression de me retrouver pendant mes années lycée C'était exactement ça Elle écrit mais on a l'impression qu'elle est encore lycéenne Et qu'elle nous parle finalement de ce qu'elle vit tous les jours Voilà tellement j'ai trouvé ça juste Elle met noir sur blanc des choses, des pensées finalement Que tout le monde a mais que personne n'évoque Parce que c'est le genre de pensée qu'on n'a pas envie de dire aux autres C'est le genre de pensée même qu'on a un petit peu honte nous-mêmes de les penser Mais on ne peut pas s'en empêcher Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est un livre qui est emprunt vraiment de Il est dans le concret, il est dans le réel Il est extrêmement bien fait et il vous met un coup de poing Mais c'est un truc de malade Je l'ai commencé, je n'ai pas réussi à m'arrêter Je crois que j'ai quand même dû m'arrêter pour aller dormir Mais voilà c'est le genre de livre, vous le lisez C'est un coup de poing encore une fois Il vous marque Et voilà la plume de l'auteur est juste exceptionnelle Et je ne doute pas quant au fait que je lirai d'autres livres de Clémentine Beauvais On arrive enfin aux deux lectures qui m'ont vraiment marqué cette année Et tout d'abord je vais vous parler de 5000 canards par un douceur d'orage de Thomas Carrera Ou Carreras, je ne sais pas Publié aux éditions Sarbacane Non cette vidéo n'est pas sponsorisée par les éditions Sarbacane Alors ce livre, mais c'est juste une bouffée d'air frais En gros, rapidement pour vous situer le contexte On va suivre Ginger, 18 ans Qui va débarquer dans une petite ville pour un festival Et elle va être observée par les canards Plein de canards qui ne vont pas arrêter de l'espionner Je ne vous en dis pas plus Je pense que ça suffit vraiment pour vous mettre l'eau à la bouche Mais c'est un livre complètement farfelu Complètement loufdingue Ce que vous voulez Mais qui vous fait tellement de bien Il m'a emporté super loin Il m'a fait rire, il m'a fait sourire A chaque page je me disais Ah c'est trop bien, c'est trop génial Qu'est-ce que ça peut être original C'est trop bien, machin chouette Tout ce que vous voulez Tellement C'était de l'étonnement à chaque fois C'était de la joie C'était... Waouh C'est bourré d'originalité C'est... Je ne sais pas vraiment quoi vous dire sur ce livre Mais disons qu'il vous colle une bonne humeur Que là, lorsque je l'ai entre les mains J'ai juste envie de le relire Le fait d'en parler Ça me donne juste envie de retrouver ces sensations Ce que j'ai pu vivre pendant ma lecture Comment j'ai pu être totalement épanouie Totalement étonnée Totalement séduite finalement par ce livre C'est un livre qui est un petit peu divisé en deux parties Tout de même On a une première partie qui est beaucoup plus psychologique Et qui est assez intéressante en fait Et c'est vraiment dans la deuxième Où ça part mais dans tous les sens Et finalement j'ai trouvé ça bien Parce qu'on a quand même cette première partie Qui est assez... Comment dire... Qui est quand même assez... Pas calme mais qui pose les bases Qui a un côté vraiment psychologique Et la deuxième où on lâche les chevaux Et c'est parti Et on ne comprend plus rien Mais c'est vraiment super génial C'est un livre que je vous conseille Mais à 10 000% Si vous avez un coup de mou Si vous n'êtes pas forcément très bien Vous lisez ça Et ça va juste vachement mieux après Et pour finir donc Tout en haut de ce top 4 Je vais vous parler de L'amour et les forêts De Eric Reinhardt Publié aux éditions Aux éditions Gallimard je crois Je ne suis plus sûre Mais il me semble que c'est ça C'est aussi l'un de mes premiers livres De cette année 2015 Et je savais cette fois-ci En le lisant même Même avant de le lire Je le savais presque Ne me demandez pas pourquoi C'était le sixième sens livresque Qu'il allait forcément me plaire Et effectivement C'est un livre qui m'a Mais totalement retournée Totalement bouleversée C'est le genre de lecture Vous savez que vous ne l'oublierez pas Année après année Quand vous y repenserez Vous ressentirez les mêmes émotions Que vous avez pu ressentir Lors de sa lecture Et ça c'est le genre de livre Absolument magique On n'en a pas tellement Mais alors ces livres C'est juste C'est presque pour eux en fait Qu'on lit Donc pour ce qui est de l'histoire C'est une correspondance Qui va s'installer Entre une femme Bénédicte Et l'auteur Elle va lui envoyer Une lettre Ou un mail je crois Suite à un roman De cet auteur Qui l'a totalement bouleversée Et entre eux Va s'installer une correspondance Et elle va lui raconter sa vie Elle va lui raconter Comment elle vit totalement Sous le joug de son mari Et comment elle va S'en libérer Pour se retrouver Encore plus coincée Par ce mari Ensuite Donc c'est une histoire Qui n'est pas vraie Même si l'auteur S'inclut dans son roman C'est voilà Bénédicte n'a pas existé Mais le fait que l'auteur Voilà Parle de lui Et qu'on rencontre finalement Éric Reinhardt dans le livre Ça donne une impression de réel Et même si on sait Que ce n'est pas réel On ne peut pas s'empêcher De vivre cette histoire Pendant la lecture Comme quelque chose de vrai Et c'est vraiment je pense Ce qui a rendu ce livre Encore plus criant Finalement Encore plus bouleversant Encore plus Prenant Voilà Qui vous a encore plus marqué Parce qu'on ne peut pas S'empêcher de se dire Mais Mais c'est pas possible Mais comment ça peut exister Même si on sait Que ça n'a pas vraiment été le cas C'est un livre Dont j'ai un petit peu mal A vous parler maintenant Parce que je me rappelle Finalement au fur et à mesure Que je vous parle De toutes les émotions Que j'ai pu vivre De tous ces passages Qui m'ont vraiment marqué La plume de l'auteur Et était dingue Il arrivait à mettre en avant Des scènes Il y a deux scènes notamment Dont je me souviens Qui me reviennent en mémoire maintenant Une scène où On a totalement La libération De cette femme Une scène qui est magnifique Qui est Extrêmement Touchante Et on a une deuxième scène Qui au contraire Est extrêmement dure Qui vous colle Une Voilà Ça vous donne envie de crier Envie de hurler Envie de venir A côté d'elle Et de l'aider En fait Tout simplement C'est un livre Qui est pas forcément facile à lire Parce que l'écriture de l'auteur Est certes très très belle Et c'est très bien Mettre en avant ses émotions Mais elle est aussi très dure Je trouve Et très cruelle En un sens Mais Ça ajoute un poids tel A ce livre Que Voilà On a envie de s'accrocher On est dedans Et impossible de se détacher De cette histoire Qui vous Voilà Moi c'est une histoire Qui m'a totalement Qui m'a totalement dépassée Qui m'a totalement bouleversée Voilà A plusieurs moments J'avais envie de balancer mon livre A l'autre bout de la pièce Le balancer par la fenêtre Tellement j'étais En colère Finalement Contre ce mari En colère Contre Contre cette Actualité Voilà Ces femmes Qui sont Totalement Sous le commandement De leur mari Et j'avais envie De hurler Pour les aider Voilà C'est un livre Qui m'a fait vivre Des émotions Vraiment de dingue Et je pense pas Que ce soit un livre Non plus Qui plaise à tout le monde Parce que c'est assez particulier Même au niveau de l'écriture C'est assez difficile C'est assez particulier Mais c'est un livre Je pense Qui lorsqu'il vous touche Lorsqu'il sait vous émouvoir Il le fait Mais avec brio Et A une très très forte intensité Voilà Cette vidéo Est terminée J'espère vous avoir donné Envie de découvrir Ces 4 livres En tout cas Je vous les conseille Vraiment A 10 000% C'est des livres Qui ont vraiment marqué Mon année Et que je n'ai pas hésité A placer Dans cette vidéo Je vous fais à tous De très très gros bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501